Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous parler d'un projet en cours sur le Mister FPGA qui n'est autre que le développement d'un core-out pour la Dreamcast et une phase d'apprentissage sur ce dernier. Allez, on regarde ça tout de suite. Avant toute chose, je tenais à remercier l'ami Work91 qui fait partie du Discord de la compagnie des lapins bleus qui donne toujours de très bons conseils et donc, encore une fois, il m'a partagé cette information et fournuit tous les fichiers nécessaires pour vous présenter cela dans cette vidéo. Encore merci à toi. Le développeur Electron H travaille sur un projet de core pour le Mister FPGA afin de permettre de faire fonctionner le PowerVR, donc charger les images de la Dreamcast sur le Mister FPGA. Donc, ce projet est en phase d'apprentissage, donc la personne essaie de se faire la main dessus. Ce n'est pas un projet pour l'instant qui est viable sur le long terme, j'en doute très fortement. En tout cas, c'est une belle expérience et un beau test pour nous montrer ce qu'il est capable de faire encore le Mister FPGA de nos jours. En l'état, donc, ce ne sont que quelques tests sur la partie bas niveau du moteur de du PowerVR 2, mais également aussi réalisé à titre expérimental. Donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer, c'est que vous allez charger des images en mémoire VRAM et il va pouvoir les afficher depuis le core après un temps de chargement un petit peu long, comme vous allez pouvoir le voir à l'écran. Le développeur ne promet rien que le noyau soit fini ou pas. Il verra bien comment ça évolue son projet. Pour l'instant, il dit que c'est assez rudimentaire, ça ne marche pas pour tout. Certains rendus, d'ailleurs, ne sont pas très corrects. On voit bien que l'affichage n'est pas bon. Donc, cette mise en place, vous pourrez le faire moyennant quelques recherches sur le GitHub que je mettrai dans la description de la vidéo d'ElectronH. Et vous pourrez tester ça chez vous pour vous faire déjà une première idée de ce core. Pour le faire fonctionner, vous aurez deux actions à faire. La première, ça sera de charger le fichier PVR underscore regs. Et une fois que c'est chargé, de charger le fichier VRAM dump dans la mémoire qui correspond. Une fois que c'est fait, normalement, ça se charge. Après, ça l'affiche à l'écran comme vous pouvez le voir dans quelques instants. Le développeur core a déjà mis à disposition pas mal de VRAM dumpés sur son GitHub. Donc, vous pourrez les tester une par une. Ce qui est dommage, c'est que, à chaque fois que vous en rechargez une nouvelle, l'image n'est pas rafraîchie. Donc, ça fait une superposition d'images et, à la fin, ça devient un amas de polygones. C'est un peu dommage. Donc, le core utilise la DDR3 pour stocker le dump VRAM de 8 mégas. Il utilise aussi le module de SD RAM pour l'affichage dans le framebuffer. Cette version ne fonctionne que sur du HDMI. Ça, c'est un peu normal. La partie VGA en 15 kHz ou en 31 kHz, pour l'instant, ne fonctionne pas du tout. Vous aurez qu'un balayage qui ne ressemble à rien. Donc, ne vous embêtez pas à tester là-dessus. Faites-le sur un écran HDMI. Ça sera plus rapide. Alors, pour être tout à fait clair avec vous, donc, c'est expérimental. Donc, je pense vraiment qu'un core Dreamcast digne de son nom ne fonctionnera jamais sur un DE10 nano comme on le connaît aujourd'hui. Même avec beaucoup de RAM, ça risque d'être très compliqué. Mais on salue quand même l'effort qui est fait et puis le travail qui montre que, derrière, la communauté sur le Mystery FPGA est toujours active et s'intéresse à des nouveaux projets. On espère aussi, un jour, avoir un projet pour la 3DO. Peut-être avant la version qui sortira sur un pseudo nouveau support Mars FPGA, par exemple, ou autre. Donc, voilà. C'est une petite vidéo assez courte pour vous informer de ce projet qui est assez discret. On n'en a pas trop vu et parlé sur les réseaux actuellement. Grâce à l'ami Wark 91, je vous le partage. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires de la vidéo. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...